Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dofus 1.29, je suis avec mon Osamoda qui a bien grandi, qui est maintenant au niveau 38, et avec mon Sacrilleur qui est au niveau 55, donc franchement je monte pas mal en level, pour l'instant en moyenne je prends 5 level par jour, ce qui est vraiment déjà pas mal en tout cas pour mon Sacrilleur, et évidemment je prends beaucoup plus de level avec mon Osamoda. Donc mon Osamoda je l'ai mis sur une petite panoplie de sagesse pour le moment, avec la panoplie du Prespic, un anneau du sanglier, une brochette plus 20 de sagesse, une agride plus 20 de sagesse, et pour l'instant j'ai pas dépensé pour les bottes Tarsie, donc je garde juste des bouffe-bottes, du coup avec ça je suis à plus 117 de sagesse. Sur mon Sacrilleur, j'ai dépassé les 1000 points de vie, ça c'est pas mal, toujours ma panoplie Bloop Indigo, toujours ma Scara Coiffe Bleue, ma petite cape du Cocu, et ma Dragoon Rose qui est en train de monter à plus 14 de sagesse. D'ailleurs, petite information pour pas vous faire avoir, Ankama a nerfé la possibilité aux joueurs de 1.29 d'obtenir une Dragoon Rose. Avant vous savez, vous pouviez avec le bazar du... enfin en tout cas avec la boutique, vous pouviez avoir une Dragoon Rose et la faire transférer sur 1.29. Maintenant, hélas, ce n'est plus possible. Avec tout ça, ça me permet d'avoir 200 de chances et 78 de sagesse en mode combat. Alors, aujourd'hui on va faire de l'XP sur les Bouffetous Royales, tout simplement parce que les pierres ne coûtent vraiment pas trop cher. On est à 12 500 kamas, un petit peu plus, la pierre de Bouffetous Royales, et du coup j'en ai acheté 4. Et vous allez voir que l'XP est vraiment très très bien, et avec un peu de chance, si j'arrive à faire des bons challenges, et bien peut-être que je vais pouvoir dropper des trucs qui vont pouvoir me permettre de rembourser un peu ces achats. Alors, c'est parti, hop, on va monter dans l'arène. Alors, j'aime bien la map d'en bas, vous allez voir pourquoi, surtout pour un Sacrieur, c'est vraiment très bien. Hop, petit Bouffetous Royale, tout simplement je me place ici, et du coup je suis déjà en plein milieu du combat. Et mon Osamoda qui est tout seul, par exemple, va pouvoir gérer le Bouffetous qui est en haut très facilement. Hop, on va limiter aux membres du groupe pour être tranquille, c'est parti. Alors, au niveau des challenges, pétulant et barbare. Non, barbare, ce n'est pas possible, pétulant, on va pouvoir le faire, donc ça, c'est pas mal. Cela dit, ça ne rapporte pas grand-chose, seulement plus 25% d'XP, c'est un petit peu faiblard. Hop, ça, et on va faire un petit détour là, par exemple. Donc le combat, assez rapide, en fait, ça va vraiment dépendre des challenges. Est-ce que j'ai de quoi... Je vais être vite embêté, moi, au niveau de mon Osamoda. Ce serait bien qu'il meure assez rapidement, parce que pour pouvoir utiliser tous mes PA, je vais être embêté. Ou alors, je vais faire double corbeau à chaque fois, mais je n'ai pas encore monté le sort corbeau, donc je ne vais presque pas taper avec. Cela dit, j'ai une panoplie presbyte qui m'augmente mes dommages, ça peut être pas mal du tout. Sur mon Sacrilleur, aucune difficulté, je fais une double Dissolation à chaque tour, et ce sera pas mal. Les combats, je mets à peu près 5 minutes, et encore, là, ça va être assez rapide, parce que je ne suis pas trop embêté par le challenge. Mais sinon, voilà, à peu près 5 minutes. Oh, celui-là, ça va être bien. Ça va être très rapide, parce que là, déjà, je vais tuer quasiment tous les chefs de guerre Bouffetout. Avec un peu de chance, le Bouffetout Royal va se coller à moi, et du coup, je vais le tacler. Donc, ce serait vraiment très bien. Alors, au corbeau, je fais du combien ? Oh, moins 16, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Panoplie presbyte, c'est pas mal. Hop. Allez, venez tous autour de moi. Là, je peux tuer, peut-être, les 3 chefs de guerre Bouffetout, plus le Bouffetout. Il faut quand même un avantage à être un Sacrilleur haut. Puis, j'ai plein de points de vie. Vivement aussi, le level 60, c'est aussi pour ça que je fais du Bouffetout Royal. C'est pour accélérer un peu les choses, parce que le level 60, je l'attends énormément pour avoir la punition. Allez, c'est parti. Boum. Moins 1, moins 2, moins 3, moins... Ah ! Un point de vie, mais c'est méchant. Bon, je le tue, et on va se rapprocher du Bouffetout Royal pour qu'il fonce sur moi. Alors ensuite, Corbeau, hop, moins 15. Ah, c'est classe l'animation du Corbeau, je trouve, hein. Hop, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Pour une animation de 1.29, je trouve ça très beau. Allez, est-ce qu'il vient ? Oui, il vient encore, encore, c'est parfait. Et en plus, comme ça, il m'augmente ma chance, etc. Je fais des dissolutions à moins 72 pour le moment. C'est pas énorme, hein. Je peux monter jusqu'à moins 150 pour l'instant avec mon stuff et le châtiment. Corbeau, il faut vraiment que je le monte au niveau 5. Surtout là où je suis en mode... En mode prespic, ça veut dire que je peux taper du moins 20, moins 25 au niveau 5. C'est pas mal du tout, ça peut aider. Hop. Allez, meurt. Enfin, meurt. Non, oh, il me tacle ! Pourtant, bah oui, c'est vrai, on n'a pas... On ne m'a pas assez tapé pour que je puisse encore le tacler. Voilà, lui, il est mort. Euh... Bon, je vais juste refaire une dissolution dans le vide pour le moment. Est-ce que je peux l'avoir encore beau ? Non, je n'ai pas encore assez monté le sort. Coup critique, génial. Alors, c'est là qu'il faut bien que je gère. Oh ! Mais arrête de me tacler. Dissolution. Moins 77. Moins 77. Je ne fais pas mes châtiments, c'est pour ne pas prendre de risque de faire foirer le challenge pétulant. Hop. Ah, ça y est, je le tacle. Moins 84. Moins 84. Hop. Hop. Ok. Il ne me tacle toujours pas. C'est parfait. Il lui reste combien ? 135. Donc, c'est bon, je peux le tuer au prochain tour, normalement. Il ne faut pas que je fasse de corbeau sur lui. Ah mince, je vais peut-être le tuer. Comment je peux faire ? Si je vais faire ça, je vais faire un corbeau sur lui. Et on va prier pour que le bouffetou royal me tacle. Il ne me tacle pas. Bon, alors, absorption et dissolution, je devrais terminer. Ok, c'est bon. Donc là, seulement plus 25%, c'est dommage, mais ça fait quand même 110 000 XP sur Asphax et quasiment 92 000 XP sur 0 Invox. C'est pas mal du tout. Je gagne des laines de chef de guerre bouffetou, des cuirs un peu de chaque truc. Bon, là, je ne récupère pas énormément de kamas parce que je n'ai rien droppé pour le moment. Il faut savoir que sur une de mes captures précédentes, j'avais droppé quand même la coiffe du bouffetou plus une amulette. Donc, l'amulette, on s'en fout. Mais la coiffe du bouffetou plus 25 de force, c'est pas trop mal. Alors, la deuxième capture, les challenges sont vraiment géniaux. Pétulants, faciles et chacun son monstre, plus 125%. Donc, si je réussis les deux challenges, je vais être à 150% en plus. C'est génial. Donc, je vais laisser un petit bouffetoutou pourri si possible pour mon Osamoda. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des châtiments et je vais me rapprocher à fond, en fait, de mon Osamoda pour que lui puisse taper. Alors, je n'ai toujours pas monté le corbeau au niveau 5 parce que pour l'instant, j'ai 17 points de sort. Mais je préfère me les garder pour quand je vais avoir le... Oh non ! Oh, j'ai joué trop vite. Je préfère me les garder quand je vais avoir le sanglier, etc. Bon, je vais avoir quand même normalement plus 125% du challenge, c'est déjà pas mal. Mais il va falloir que je tue un bouffetout avec mon petit Osamoda. Un petit bouffetout 60, ce serait bien. Genre là, celui-là. Lui, celui-là, il ne peut pas m'avoir, ce serait très bien. Je ne vais pas vous montrer tous les combats. Je fais encore celui-là, je pense. Et puis, les deux autres, je vous montrerai juste le drop. Allez, 10 solutions. Voilà, comme ça, j'en tue un. Est-ce que je tacle pour me rapprocher ? Oui, parfait. Parfait, parfait. À plus 125%, un challenge comme ça, j'ai vraiment de la chance parce que ça, c'est vraiment chouette. Il ne faut juste pas que le bouffetout royal me tue mon perso. Mais là, je suis pas mal. Est-ce que je peux faire une petite piqûre motivante ? Déplacement félin. Non, je ne vais pas la porter pour le reste. Alors, il faudrait que lui, il se rapproche, qu'il aille là. Vas-y, toi, tu vas là, là, ou là, comme tu veux. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien. Je vais pouvoir l'attaquer peut-être au prochain tour. Non, je ne vais pas l'avoir au prochain tour. Mais je vais bientôt l'avoir, donc ce n'est pas grave. Hop. Donc là, moi, je peux taper tranquillement. Moins 1. Non, lui, je ne l'ai toujours pas. Ah, peut-être qu'avec la griffe spectrale, je peux l'avoir. Oui, griffe spectrale, moins 34. Pas n'oplie sagesse, c'est très bien. Là, du coup, ouais, je peux peut-être, je dépasse largement, je pense, les 150 000 XP, ce qui est pas mal. Alors là, par contre, lui, il va falloir que je fasse gaffe. Il ne faut plus que je fasse de dissolution. Comment je vais faire ? Si, je sais ce que je vais faire. Je sais. Petit détour ici. Dissolution. Alors là, je suis à combien ? Toujours moins 74. Moins 84. Ok. Et... Ah non, non, non. Le salaud, parce que je ne vais pas le tacler. Je ne vais pas le tacler. Je n'ai rien à faire. Ah non. Bon, tant pis. On va se débrouiller comme ça. Mais il faudrait que mon... Ah, les salauds ! Ils veulent tuer mon 0 invoque. Je sais ce que je vais faire. Mais il faut absolument que je tacle. Il faut absolument que je tacle. Ça va, il ne soit pas le bouffetout. Il est gentil. Allez, tacle. Tu n'as pas le choix. Oui, très bien. Coopération. Voilà. Comme ça, je l'ai rapproché. Et je vais pouvoir le tuer avec mon Ossamoda. Allez, double corbeau. Moins 16. Moins 10. C'est parfait. Du coup, là, maintenant, mon Ossa peut même mourir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. En espérant que le fait, voilà, de faire des dégâts avec la panoplie Prespic ne fasse pas foirer le challenge. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Hop. Ok. Voilà, lui, il est mort. Maintenant, s'il bouffe tout royal, il pouvait aussi venir me coller. Ce serait très, très bien. Ben, toi, tu passes ton tour. Picure motivante. Non, non. Tu passes ton tour. On se dépêche. Je vais me rebooster. Hop. On va refaire les châtiments. Hop. Je ne tacle pas. Allez, est-ce qu'il me tacle ? Oui, parfait. Comme ça, je peux aller taper les deux chefs de guerre bouffe tout. Je ne sais pas si je les tue. Je ne sais pas si je suis bien châtié ou pas. On va avoir moins 78. Bon, ce n'est pas terrible. Mais j'en tue un quand même. Et du coup, ça fait... Pourquoi ça a fait foirer le challenge ? Non. J'ai perdu 150% de bonus. Et là, c'est à cause de la panoplie du press-pick. Je ne pensais pas que la panoplie du press-pick faisait foirer. Oh, c'est trop dommage. 125% ! Mais c'est dégueulasse. Moi, je n'ai rien fait. C'est... Ah, j'aurais dû m'éloigner plus. Ah non, ça, c'est trop triste. C'est tout perdu, ça. Je perds tout, là. Ah, allez. Bon, on se dépêche. Mais ça vaut vachement moins le coup. J'aurais pu doubler mon XP. C'est très décevant. Allez. Hop. Capture perdue, ça, presque. Ah là 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 là. En plus, il me tacle. Non, mais... Tout va mal sur cette partie-là. J'espère que la prochaine capture sera mieux. Et avec genre un challenge presque pareil. Ah là là. C'est triste. Oh, une XP pas terrible. Pas de... Oh, rien du tout. Allez, on passe vite à la prochaine. Celle-là, elle va me faire pleurer, sinon. Hop. Ok. C'est parti. Hop. Mon petit Osamoda. Reste loin. Allez, un petit statut ou n'importe quoi. Partage. Ok. Ordonnées. Ok. Je vais essayer de faire les deux. Mais je me mets en pause parce que ça va être beaucoup plus long avec Ordonnées. Ça va même être pas possible parce qu'avec le Bouffetour Royal qui va se barrer dans tous les sens au début. Avec mon Sacrieur qui tape en zone, ça va pas le faire. Donc on va faire au moins partage. Ok. Alors cette fois-ci, le challenge est réussi. Par contre, pas de soucis. Et le combat, du coup, assez rapide. Je pense que j'ai mis à peine 3-4 minutes. Donc c'est pas mal du tout. Et challenge facile. On va voir ce que ça donne au niveau de l'XP. Mais ça devrait être assez sympa. Voilà. 112 000 pour Asphax. 94 000 pour 0 invoque. Non merci. Pas d'échange. Et du trèfle, des dents, du cuir, etc. Ah mais bon, qu'est-ce qu'il veut ? C'est qui Smash 3 ? Smash 3. 110 000. Ah non, je vais lui dire. Mais je n'accepte pas les dons. C'est gentil. Hop. Du coup, je passe niveau 39 avec mon Osamoda. Hop. On rejoint. Et il me faudrait cette fois-ci un très gros challenge. Ce serait très très bien. Oh non. Nomade et ordonnée. Mais c'est nul, nul, nul. Ah bon, je vais essayer de faire ordonnée. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc je mets en pause. Voilà. Ce quatrième combat se termine. Alors celui-là a vraiment été beaucoup beaucoup plus long. Puisque j'ai fait le challenge ordonnée. Et j'ai vachement galéré avec le Bouffeteau Royal qui se barrait. En fait, tous les autres Bouffeteau m'encerclaient. Donc franchement, heureusement que j'avais un Sacrieur. Sinon, ce n'était pas possible. Ou alors si c'était possible, mais ce serait complètement différent. Là, encore pas mal. 100 000 XP. 90 000 XP. Parchemin d'ivoire. Clé du donjon des Bouffeteau. Pas mal de ressources, etc. Voilà. En un combat de 11 minutes. Du coup, au total, si on fait justement le total pour à peu près 50 000 XP, voire même un petit peu moins. 48 000 XP. Kama, excusez-moi. Pour 48 000 Kama. J'ai gagné à peu près 400 000 XP sur chacun de mes persos. Alors, quel est le prix de l'XP ? Je ne sais pas. Mais franchement, ça me paraît pas mal du tout. Ça me fait en cumuler quasiment 700, voire 800 000 XP. Pour 50 000 Kama. Ça fait quand même bien mes persos. Du coup, 0 invoque et quasiment bientôt 40. Et puis, mon sacrieur commence à bien monter. On est quasiment au niveau 56. Alors, maintenant que je suis du coup bijoutier, je suis plus de 60. Je suis 63. Je suis bientôt 65. Je vais bientôt pouvoir faire Jaillomage. Je pense que ça vaudrait le coup, par exemple, chaque jour, d'essayer de faire 50 000, 60 000 Kama grâce avec le métier de bijoutier. Et de les dépenser dans les captures de bouvetous royales. Et puis, en plus, avec les bouvetous royales, on peut toujours essayer de dropper des items bouvetous ou bouvetous royales. Donc, voilà pour cette petite vidéo sur 1.29. Dans la prochaine vidéo, j'espère que vous retrouverez mon sacrieur au niveau 60. Et mon osamoda qui se rapproche du niveau 50. Ce serait pas mal du tout. L'objectif est toujours passer 54 sur mon osamoda pour la frappe du crackleur. Et passer niveau 60 sur mon sacrieur pour avoir la punition. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut !